alors bonjour à tous salut à tous comme dirait papy nous sommes dans le train on vient de prendre le train de bruxelles destination amsterdam pour prendre le vol donc vers tokyo et on vous présente un nouvel individu quelqu'un vous ne connaissez pas encore donc ici vous aurez reconnu la voix pour tous ceux qui suivent les lives c'est arnaud de japankoye à l'antenne avec vous alors giovanni présente toi bonjour arnaud bonjour patrick bien voilà j'ai la chance aujourd'hui de partir au japon avec donc l'équipe japankoye tu m'as donné toi patrick comme mission de faire des petits courts métrages la vie au quotidien l'éleveur de toute l'équipe ainsi que nico et oui un invité surprise sur l'un d'autres amis vraiment surprise c'est déjà la deuxième fois que je parle avec vous c'est une deuxième surprise alors vous reconnaîtrez bien évidemment le meilleur imitateur de papy oh oui mon ami ça va venir tu peux faire mieux tu peux faire mieux oui je dois m'entraîner on aura des petites surprises pour vous et alors on a encore un invité surprise mais qui lui n'a rien à voir avec les koi salut j'allais manger moi on a un ami cuistot voilà qui nous accompagne qui va aller découvrir les plaisirs gustatifs japonais pour améliorer ou innover dans sa cuisine tout à fait tout à fait donc on s'en va hacher pour 50 60 kg qu'on va mettre en filet on va mettre sous vide et on va faire on va faire une petite préparation en sauce et je vous en dirai un petit peu plus dans un mot ou deux allez bye bye on fait ça ça marche alors giovanni on revient sur toi oui parce que c'est quand même le principal intéressé parce qu'on va pas beaucoup de voir devant la caméra tu seras beaucoup derrière la caméra apparemment mais donc voilà tu vas filmer pour aqua tech nobel alors qu'est ce que ça fait première une première au japon qu'est ce que ça fait bien j'ai quand même un peu le stress de ce voyage là mon avis le l'avion le stress déjà du départ parce que c'est la première fois que tu pars aussi loin aussi loin savoir qu'on devait ce matin partir à 6h20 et que arnaud n'était pas d'ailleurs enfin bref on est dans le train c'est déjà une bonne chose cela dit je suis très content de pouvoir faire ton travail patrick entre guillemets et j'essaierai de le faire correctement j'ai eu quelques bases tu m'as donné quelques bases j'essaierai de ne pas te décevoir voilà donc peut-être une nouvelle figure d'aqua tech nobel qui se trouve ici d'avant pourquoi pas allez voilà bon ben on vous laisse nous on va continuer notre petit périple on fera certainement des vidéos d'ici à ce qu'on arrive à tokyo et prochaine étape on ira voir normalement le koisho donc en espérant qu'on arrive suffisamment en taux et corentin il y aura des belles pièces au koisho mon ami allez on vous laisse à tout à l'heure à je ne sais pas C'est parti ! Arnaud ! Il vient de se passer quelque chose d'extraordinaire. Nico, Julien a récupéré son téléphone. Ah, magnifique. Un peu de chance. Magnifique. Quelles sont tes premières impressions après avoir retrouvé ton téléphone après autant de temps ? C'est une grande joie d'être ici, honnêtement. Je crois qu'on va aller se faire quelques peintres maintenant. Et d'avoir retrouvé ton téléphone ? Ça y est, je peux enfin communiquer. Mais bon, je n'ai pas retrouvé le reste. Malheureusement, ça viendra. C'est comme ça. Mais voilà, on est en bonne humeur. Ça ressemble un peu à Péridaïsa ici. C'est pas mal. J'aime bien, j'aime vraiment bien Tokyo. Et pour vous, c'est comment ? Brilleux. On va se poser à toi la question. Ah, moi, je viens d'arriver, donc j'ai dormi beaucoup. Donc je pense que je vais encore redormir un petit peu et demain, je vais vraiment découvrir. Au revoir ? Donc on se voit demain. Bien, merci pour cette petite interview brilleux. Merci beaucoup. Alors, Corentin, qu'est-ce que tu penses de cette ville ? Très grand, très beau. On l'a pas. Arnaud, toi qui es déjà venu l'an passé, voire même il y a deux ans, qu'est-ce qui a pu changer dans cette ville ? Quelles sont tes impressions ? On ne passe jamais vraiment beaucoup, beaucoup de temps ici à Tokyo. Ici, parce qu'on avait un peu l'occasion de se balader un peu avant de monter dans la région du Niigata. Donc te dire ce qui a changé. Il y a plus de grues que l'année dernière. Donc il y a plus de travaux, c'est sûr. Mais voilà, sinon c'est toujours une aussi belle ville. Une ville en pleine construction. En pleine expansion. Expansion, je dirais aussi. Et alors ici, il y a cette chouette vue. Donc pour toi, c'est le palais de ? C'est le palais impérial. Le palais impérial. Donc comme vous pouvez le voir, entouré de ces magnifiques pains taillés en bansaï, ce long mur. Cette belle pièce d'eau du moins, cette belle boue, magnifique endroit. Mais voilà, la suite à plus tard. Jean-Corentin, enfin, Patrick, comment ça va ? Ah, les amis, mon gobert. Je ne peux pas me retourner avec mon grand-tun. J'ai une crème de cervical. Qu'est-ce qu'on fait de bon, Patrick, aujourd'hui ? Dis-nous. Pour l'instant, on roule. C'est déjà une bonne chose. Et après, on va essayer d'aller voir les poissons colorés. Décoy. Ah. Et tu nous emmènes où, Nico ? Nous allons chez Yushuk. Un bon éleveur. En fait, c'est la ferme Maruseille. Le plus grand éleveur de la région, en fait. C'est bien. Hein, Patrick ? En volume, il y a de parfait. Parfait. Bien à fait, ici. Bonjour. Donc, voilà, première visite aujourd'hui chez notre petit éleveur Maruseille. Corentin et Arnaud vont te sélectionner donc pour ce matin, en partie, leurs poissons. Magnifique. Merci. 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 une petite photo, je vais vous montrer un peu ce que ça donne, voilà, vous voyez c'est assez compliqué, parce qu'il y a quand même quelques standards à respecter au niveau de la prise de photo, donc tu peux filmer ici, je vais te montrer un petit peu, il faut en fait que les nageoires soient bien placés, prendre un certain angle de la photo, et donc là on voit qu'on a eu un peu de chance, et qu'on l'a eu du premier coup, c'est pas toujours le cas, parfois on doit vraiment s'y reprendre en plusieurs fois, et je me doute bien Arnaud qu'avec le monde dans la serre, ça ne doit pas toujours être évident, bah ici c'est vrai qu'il y a du monde, on arrivait ce matin, on était tout seuls, on a eu le temps vraiment de faire le tout, heureusement, de tout regarder comme il faut, et là toute voie ça s'est un petit peu rempli, maintenant forcément il y a beaucoup de professionnels du monde entier qui sont ici sur place avec nous, pour la sélection d'Ethosai, mais comme tout passionné, on se ne sait pas s'en empêcher, on passe toujours par la serre des Nisai et des Sansai, donc premier arrivé, premier servi, donc ce magnifique cerisier du Japon, de chez Oshiyoki Irasawa Banzai de à mon avis Corentin, pour toi plus de 50 ans ? Ouais, entre 35 et 50 ans Et tant que tu le filmes Giovanni, regarde, ce qu'on peut montrer aussi, comme on est ici dans la serre de Yoshioki c'est les fameuses boîtes, pour ceux qui ne savent pas, voilà comment les Coy arrivent jusqu'à chez nous et bien voilà, ils sont emballés dans ce type de boîtes, donc on les met dans les sachets, après il y a différentes tailles de boîtes en fonction du nombre de poissons à l'intérieur, des tailles, des bodies, etc. Ensuite il les met donc dans un sac, avec de l'eau, gonfler l'oxygène pur, et puis soit avec un peu de glace pour faire diminuer la température parce qu'en fait il y a une relation entre la température et le taux d'oxygène en fonction du taux d'ammoniaque plus la température est basse, plus le taux d'oxygène va être élevé et le taux d'ammoniaque va être faible puisque le métabolisme du patient va être aussi ralenti soit c'est une espèce d'éponge, c'est pas très bien, Patrick pourrait peut-être donner plus d'infos sur la matière exacte et qui capte au fait la production d'ammoniaque pendant le transport et donc voilà, comme ça vous voyez, elles sont déjà quasiment prêtes pour tous les envois qu'a fait Yoshioki Merci pour l'info Arnaud Voilà donc ici vous pouvez apercevoir des petits Coy fait main en origami fait par la maman de Yoshioki Regardez un peu le détail, le travail, le temps, la patience Magnifique Ici on est dans une serre, toujours chez Yoshioki Et là vous allez voir, il y a quelques poissons dans l'eau Tu peux filmer, là c'est du tostail Il y a quand même quelques poissons Effectivement Arnaud, pour toi combien de milliers de poissons pourrait-il y avoir ? Honnêtement, je ne saurais même pas te le dire Par contre, viens Jorani, tu peux filmer, on va suivre l'équipe de Yoshioki Donc voilà, Arnaud vous pouvez venir avec nous ? Donc ici on est toujours chez Yoshioki, il y a un petit peu de neige Un petit peu Arnaud, si on avait ça chez nous, je pense que tout le monde serait mobilisé Toutes les personnes ne travailleraient Non je pense, en fait on va reprendre la voiture On va suivre l'équipe de Yoshioki, on va aller voir d'autres trucs intéressants Ok, donc à tout de suite Embarquement immédiat, donc on a aujourd'hui comme chauffeur notre ami Nico Agent Hattie Nico, est-ce que tu es en règle de permis de conduire ? C'est-à-dire, j'ai un permis de conduire mais je ne sais pas s'il est valable en fait Ok d'accord, tout va bien J'en ai un, j'ai le papier, ça c'est sûr Moi aussi j'ai le papier dans ma poche mais ce n'est pas forcément mon permis de conduire A tout de suite Donc voilà, nous débarrons Arnaud de chez Yoshioki pour se rendre Mais dans une autre serre, donc on va aller voir un petit peu tout ce qui est Tosai maintenant Donc on est quand même venu pour les Tosai, on va aller voir un petit peu Et donc on a la chance justement aujourd'hui d'être accompagné de l'équipe de Yoshioki Donc voilà, super, on se laisse conduire Et voilà, on a hâte de voir la suite, de voir ce qu'on va trouver Chez Yoshioki, comme d'habitude, on trouve toujours de très bonne qualité Un mix de variété assez large, donc c'est vraiment sympa Je vous en dis plus dès qu'on en sait plus Tu peux peut-être filmer un petit peu là, c'est assez sympa, regarde Je vais montrer un peu le paysage Magnifique paysage Merci à vous chauffeur pour le transport Ici qui est, je pense que la neige Même avec de la neige, ça roule Il y a le suivi de neige On va mettre des pommes gelées Donc ça c'est, voilà, vous voyez comment on fait les fish sticks On laisse les poissons dans les mous de pommes gelées Et puis on appelle Capitaine Igloo et il vient récolter Petite cascadette qui descend gentiment de la montagne Juste magnifique Vous pouvez voir ici, c'est fortement enneigé Du moins pour moi, pour une première, c'est pas mal Je trouve ça même très joli Donc quand Corentin me disait Giovanni prévoit des bottes étanches Parce que là-bas, on risque d'être un peu mouillé Suite à la pêche Mais au final, je m'aperçois que c'est quand même La fonte des neiges ici au Japon étant quand même assez conséquente Un petit torrent qui redescend comme ça de cette petite rue Impressionnant Ici nous sommes dans une autre serre de Yoshioki Bel endroit Toujours ce petit torrent Qui descend de la montagne Donc voilà, on va aller maintenant Voir un peu ce qu'ils nous proposent Donc voilà, on va aller maintenant Voir un peu ce qu'ils nous proposent Comme vous pouvez le voir, une petite vétusté des installations Mais toujours en fonctionnement D'ailleurs une eau, pour moi, très claire de qualité Donc ici Corentin va nous expliquer un peu le fonctionnement de ce petit tuyau qui sort de l'eau C'est le système Venturi C'est le système Venturi Donc c'est comment avoir une propaère supplémentaire pour pas grand chose Donc un petit tuyau qui fait une aspiration d'aile Donc vous pouvez le voir ici Il bouge simplement le tuyau C'est le système La fusion s'arrête Corentin, est-ce que tu pourrais préciser le fonctionnement et le pourquoi cette terre ? Je ne suis pas d'un grand scientifique Mais c'est simplement avec le flux de l'eau Ca crée une aspersion Pour mettre un tuyau d'un petit diamètre Hors de l'eau Et avec le flux, on a une aspiration orchestrée simplement Le système Venturi, vous pouvez voir plus sur Aquatech Nobel Je pense que Patrick a déjà fait un petit reportage Enfin, un petit d'explication, un petit tutoriel sur ce système Venturi Ok, merci Corentin Et voilà Voilà, toujours chez Yoshioki Magnifique moment là où Tous ces petits viennent manger Par milliers Regardez-moi ça, quelle beauté C'est beau Oh Monsieur C'est plein d'accord C'est beau C'est bon Pour une fois C'est impressionnant la rue est vers la nourriture il zoom un peu voilà une illustration pour ceux qui avaient suivi le live le dernier live qu'on a fait avec papy il y avait eu une question sur les coquilles d'huîtres pour augmenter la dureté de l'eau vous le voyez ici vous voyez surtout que pour un bassin particulier chez nous ce serait pas faisable vous voyez un petit peu pour les bacs qui sont là-bas je vous ai dit qu'il faut peut-être qu'il faut se rendre un peu compte donc voilà pour le la quantité d'eau vous voyez là-bas vous avez ici ce volume là de coquilles d'huîtres donc voilà c'est utilisé ici mais pour chez nous ce serait difficile à mettre en pratique donc Arnaud cette coquille d'huîtres sert au final à quoi ? augmenter la dureté de l'eau ici au Japon les eaux sont très douces c'est pour ça souvent que les poissons quand ils sont ici au Japon ont des des couleurs rouges très intenses mais le sumi le noir est plus pâle par exemple si on prend un goschiki il est ici au Japon il va être très clair et quand il va arriver chez nous dans nos eaux qui sont à des duretés bien plus élevées il va se foncer ok, merci Arnaud un plaisir c'est très fou c'est pas mal c'est pas grave c'est pas mal c'est quoi ? c'est très bon c'est très bien c'est très bon c'est pas grave ça ne va plus moi ça n'a plus ça n'a plus je pense Quentin, est-ce que tu pourrais m'expliquer le pourquoi des dégâts de cette maison ? En fait, il y a eu un très gros tremblement de terre, je ne sais plus exactement quand, je crois qu'il y a plus ou moins dix ans, il y a un très gros tremblement de terre ici à Niigata. Beaucoup d'éleveurs ont eu des soucis au niveau de leurs moutons, de leurs serres, etc. Bien sûr, des maisons aussi. Et ça, si je ne m'abuse, je suis presque certain que c'était la plus maison de papa, donc le père de Marusei, Marusei papa. Et les dégâts ont été trop importants, et il n'a pas voulu refaire les travaux pour la réparation, les bases n'étaient plus bonnes du tout. Et donc voilà, c'est resté comme ça à l'abandon, c'est triste, mais c'est une réalité, c'est comme ça. Belle maison, un bel endroit. Très ancienne maison, très vieille maison. Sur un très beau flanc de montagne, avec les premières serres, ici les très vieilles serres. Peut-être qu'un jour, quand on rentre à Arnaud, avec la réussite, un projet de rénovation pour cette petite maison. Un projet peut-être, mais de rénovation, je ne pense pas. Il faut un peu marquer Manuel tous ensemble, parce que ça n'ira pas. Qui sait, Giovanni, c'est pas exclu. Peut-être qu'un jour, on aura une petite cahute par ici. Si t'en penses ? Pourquoi pas, j'espère pour vous. Je vous prie de tout coeur. Ciao ! Toujours chez Yoshioki. La petite cahute, c'est Yoshioki. Juste un fraîchement. Moi, j'ai une même longue de poissons. Sous-titrage Société Radio-Canada